on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et on commence de façon un petit peu particulière puisque je ne vous montre pas ma tête tu veux des carottes toi je ne vous montre pas ma tête tout de suite puisque si vous avez vu ce qu'il ya écrit dans le titre j'ai complètement changé de tête il ya un gros gros changement au niveau des cheveux et je préfère vous laisser la surprise pour d'ici deux trois minutes tiens mon gros oui c'est bon ça là je voulais juste aller faire une petite sortie avec bali je sais pas ce qu'il a vu une nouvelle fois s'il ya des gens tout au fond donc je voulais aller faire une petite balade avec bali ça fait un petit moment qu'on n'est pas sorti là il fait frais c'est la fin de la journée je pense que ça va tomber assez vite donc on va pas partir trop longtemps non plus on va vite se faire surprendre par la nuit mais je sais pas combien il fait là il doit faire je pense 5 6 degrés bref vraiment vraiment pas chaud je pense que lui il est bien avec sa couette et vous allez voir il a maigri un petit peu je vais vous montrer mais là il est il est un peu à l'épreuve quand même donc on va aller le brosser ensemble et puis je vais vous montrer voilà regardez je sais pas si vous ferez bien bien la distinction on voit qu'il est un petit peu mince voilà faudrait pas qu'il maigrisse plus même si je pense qu'il va maigrir davantage malgré tout parce que vraiment quand on voit les températures qui fait le jour là il est 16 non il est avant 16 heures il doit être 15 heures il fait vraiment froid même s'il a sa couette vous voyez qu'encore une fois il n'a pas énormément de poils ça reste très léger pour un cheval qui vit dehors tout le temps alors vous imaginez la nuit les températures qui doit faire et l'énergie qui doit dépenser pour se réchauffer et bien il le brûle dans les graisses qui lui restent et donc forcément il maigrit c'est tout à fait normal bien que franchement je lui mette du foin je leur mette du foin tous les deux en illimité mais regardez ce qu'ils me font du foin encore une fois ils ont retapissé le box donc là on va aller faire un petit pensage rapide puisque l'avantage d'avoir un cheval qui est couvert c'est qu'il est déjà tout propre et prêt à être monté directement et ça y est balié est tout équipé t'es prêt à partir tu regardes dehors t'es au taquet déjà on va y aller je voulais juste montrer ta tenue avant avec ce beau tapis de voukou là et la belle selle bien évidemment toujours petite selle en liège qu'on est toujours en train de tester tranquillement mais qui a l'air toujours vraiment de convenir à bali par contre va vraiment falloir que je change les étrivières là j'ai mis j'ai mis du dressage et je pense que je serai plus à l'aise quand même avec les étrivières d'obstacles les étrivières classiques et celle-ci je pense que je les mettrai sur ma selle de dressage même si elles sont marrons alors que ma selle est noire bref on verra en attendant on va faire un petit point cheveux et non pas les cheveux d'Ace mais les miens du coup puisque je sais que vous regardez cette vidéo entre autres pour avoir le résultat voilà savoir ce que j'ai fait exactement il faut savoir que bien évidemment ceux qui me suivent sur instagram ont été avertis en avant première donc je vous remets le compte juste ici comme ça voilà vous pouvez aller checker et vous abonner si jamais ça vous fait plaisir je mets toujours des petites exclues enfin régulièrement voilà je vous ai fait partager là on trotte quand je suis allée chez le coiffeur t'as pas les dents très droits de toi on va arriver voir le dentiste aussi cette année voilà donc des petites exclues mais il est grand temps maintenant que je vous montre enfin ma tête avant que j'aille enfiler mon casque parce que j'aurais plus la même tête je pense allez c'est parti vous êtes prêts allez on y va alors qu'est ce que vous en pensez voilà petite coupe ça fait plusieurs jours déjà que je suis passée chez le coiffeur ça doit faire une semaine maintenant et je suis toujours hyper satisfaite alors je me fais toujours des petites boucles dans les cheveux comme ça vous voyez ça prend vraiment 30 secondes le matin j'ai un peu plus de mouvement que mes cheveux d'avant surtout je les avais beaucoup moins détachés comme ils étaient plus longs et vous voyez que j'ai vraiment beaucoup coupé avant il m'est arrivé sous la poitrine donc on a bien bien coupé et vraiment moi je suis très satisfaite de ce qui a été fait vraiment j'aime beaucoup c'est la première fois je crois que j'ai les cheveux aussi courts et j'ai encore envie de couper je sais pas pourquoi à ce qu'il paraît c'est normal quand on a eu les cheveux très longs et qu'on se les coupe on a encore et encore envie de se les couper une fois qu'on commence on s'arrête plus en gros donc je pense que ça va être le cas j'aimerais bien pourquoi pas me faire un carré d'ici cet été voilà un carré long comme vous m'avez envoyé plein de photos sur Instagram puisque bien évidemment je vous ai demandé de me donner des idées et de me donner votre avis et donc voilà je pense que prochain coup ça sera carré long moi j'aime vraiment beaucoup visiblement vous aussi sur Instagram mais dites moi est-ce que Youtube apprécie aussi ça je ne sais pas mais vraiment ça me change complètement de tête je trouve ça n'a rien à voir bon mais ma foi maintenant que vous avez vu ma tête je n'ai plus rien à cacher donc ce que je vais faire c'est qu'on va aller mettre le casque on va voir ce que ça donne et ça je suis en train de remarquer que c'est vraiment génial parce que je n'ai plus à m'attacher les cheveux je ne suis plus obligée de mettre un casque et de les avoir attachés là il ne me gêne pas de trop bon peut-être que s'il rajoute quelques centimètres ça va commencer vraiment à me gêner mais là c'est top donc on peut partir en balade ma foi t'es prêt ? on est parti ? je crois qu'il est chaud en tout cas je lui ai mis le mort parce que là hors de question qu'il sorte sans mort il fait beaucoup trop froid il va péter dans tous les sens ça va être un enfer allez on est parti j'étais très bien mitter reine toi dis donc il n'y a pas comme un nœud là n'importe quoi ça allez tourne tes fesses bon il est au taquet dès la sortie du pré il fait froid je pense que ça va être sympathique il va faire des écarts tout le temps je te vois venir à mille à l'heure allez on est parti j'espère que ma batterie elle va tenir à suffisamment longtemps parce que quand il fait froid la batterie de mon téléphone ne tient pas je crois qu'elle tombe de 50% à 0% en un quart de seconde et je sais je ne peux pas anticiper en fait je ne sais jamais quand est-ce que ça arrive donc c'est assez casse-pieds vous l'avouerez surtout quand je dois vous vlogger vous faire des vidéos comme ça c'est vraiment embêtant je vais essayer d'être un minimum intelligente et de commencer par le chemin de galop on va faire un petit galop je pense tranquillement pour se réchauffer parce que si je le prends au retour je suis persuadée de me faire trimballer et le but c'est pas qu'il rentre en cefort vraiment rien de mieux que de se retrouver avec son cheval dans la nature je vais remettre un petit coup de sangle moi parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas hyper hyper bien sanglés et du coup mon chemin de galop c'est celui-ci je sais pas combien de kilomètres je crois qu'il y a deux kilomètres de pistes en herbe comme ça ou la seule chose qu'on peut faire j'ai envie de dire là dessus c'est quand même bien de galoper allez on s'en fait un petit et galop j'oublie que cette selle en liège elle est plus confortable que ma WinTech en même temps WinTech versus De Vaucou on aura beau dire tout ce qu'on veut ils font de très bonnes selles WinTech mais bon c'est incomparable par rapport à De Vaucou des petites voitures de chasseurs là ah bah faut qu'on fasse attention j'espère qu'on croisera pas de sangliers non plus là ça va être l'heure à mon avis où les animaux sauvages commencent à sortir est-ce qu'on montre à quel point t'as un cheval qui passe partout on va passer sur ce tout petit chemin là alors que dès ici il y a un trou mais le chemin s'est agrandi ici au fur et à mesure au début ça passait presque pas et là on est large c'est bien tout ça pour dire qu'il commence à faire pas très chaud je commence à perdre mes orteils mais Bali est sage et là on est bientôt rentré vraiment ça a été très très cool comme petite balade ce petit monsieur en jaune là il fait de la course à pied il est resté pendant je sais pas 5 minutes derrière Bali alors qu'on est au pas le chemin il est long quoi je crois qu'il avait peur de doubler comme le chemin il est relativement étroit enfin nous ça nous paraît hyper large je pense pour les cavaliers pour un piéton qui n'a pas l'habitude des chevaux il a dû passer entre ses fesses et le ruisseau et je pense que les gens ont vraiment vraiment peur de passer derrière les fesses des chevaux on le répète depuis qu'on est enfant faut surtout pas s'approcher des fesses alors du coup le mec préféré rester derrière à trottiner plutôt qu'à continuer de courir mais il a réussi à prendre son courage en main et à passer les fesses de Bali allez sur ce on est en train de rentrer tranquillement je pense que je vais arrêter cette petite vidéo là dessus j'espère bien évidemment qu'elle vous aura fait plaisir que vous l'aurez apprécié on entend encore Ace qui est en train d'appeler Bali c'est rigolo donc voilà j'espère que vous aurez kiffé la vidéo une fois de plus bien évidemment je vous fais comme d'habitude à tous de très très gros bisous on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo salut je vous en fiche je vous en fiche Sous-titrage ST' 501